Le ruban est coupé. Ainsi est inaugurée la petite chapelle imaginée quelques années plus tôt dans les Alpes à l'occasion d'un séjour de vacances familiales. Dans ces fermes d'altitude, dans ces montagnes visitées, il y avait très souvent une chapelle à côté de la ferme d'altitude. Et puis j'ai même dit qu'il y a un endroit qui me plairait, c'est cette petite crête qu'on voit à partir de la ferme, à la limite des bancs de Ranspach et de Fellerin. Et puis c'est comme ça que le projet a pris forme. Pour mener à bien ce projet, c'est toute une équipe de bénévoles qui s'est mobilisée sans compter, en donnant du temps et de l'argent. Si le projet se réalise, on est prêt à aider. C'est surtout tous les matériaux qu'ils ont payés, aussi quelques heures forcément, puisque ça a quand même pris un peu de temps. Et alors moi j'ai pris l'engagement de prendre en charge les dépenses de la construction. Loin d'être une verrue dans le paysage, la chapelle a tout de suite trouvé sa place en devenant un lieu d'inspiration et de prière. J'aime bien chanter, donc il m'arrive souvent d'emmener la petite fille et on chante ensemble et la vue est magnifique. Alléluia, 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 Alléluia. Toute chapelle se doit d'avoir sa cloche. Celle du trait a été trouvée grâce à Pierre, le maçon qui travaillait à sa construction et qui s'est souvenu qu'une cloche attendait son heure depuis de nombreuses années. Antoine, ma grand-mère, ma grand-mère a une cloche dans son grenier et je vais lui demander si elle serait d'accord que cette cloche vienne ici dans la chapelle du trait. La grand-maman, toute heureuse de savoir que cette cloche retrouvera sa fonction première, c'est-à-dire de sonner, a tout de suite été d'accord. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans ta sagesse, tu as confié à l'homme la capacité de construire de grandes et belles œuvres. Nous te confions ceux qui viendront se recueillir dans cet oratoire, Saint Anne. Que cette petite chapelle soit un lieu où l'on s'ouvre à ta parole pour repartir avec courage sur la route de la vie au service des hommes. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Si cette chapelle est dédiée à Saint Anne, ce n'est pas par hasard. Ce choix a été guidé par un événement douloureux de l'histoire familiale. Dans mes cinq filles, la troisième était une Anne qui était une enfant trisomique. Et puis j'avais toujours fait quelques réserves financières dans le cas où je serais parti avant elle. Et puis donc elle nous a quittés le 2 septembre 2017, ce que j'avais mis de côté pour elle. Je l'ai mis maintenant pour grande partie dans la chapelle. Construite en lien avec le passé, cette chapelle est désormais un lieu de prière pour toute la famille. Sainte Anne, toi qui as si bien élevé ta fille Marie, je désire te remercier de m'avoir donné quatre enfants et sept petits-enfants, bientôt huit. Tous en bonne santé, d'avoir veillé à mes côtés, à leur bonne éducation et de m'avoir permis de leur transmettre ma passion pour la vie de Marcaire. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Grâce à la magie du lieu, la chapelle n'appartient plus seulement à un cercle familial, mais devient un lieu offert à tous. C'est un lieu où on va, je pense, prier. Bon, il y a des gens qui montrent sans faire de prière, mais ça c'est tout à fait normal aussi. Il y a des gens qui visitent des églises sans être forcément enclins à prier. Pour des siècles sans doute, la chapelle Sainte Anne est désormais pour tous un lieu d'inspiration, de réflexion ou de contemplation. Merci. 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 Merci.